Concernant les fins de contrat, pareil, vous vous êtes exprimé notamment, disant que pour Abdou Traoré, vous aviez décidé de ne pas le prolonger, d'ores et déjà. Qu'en est-il pour Grégory Sertik et Maxime Pungé ? Vous disiez sur GoldFM avoir soit des rendez-vous avec les agents, soit des négociations en cours. Voilà, c'est le cas. Alors après, c'est vrai que ces joueurs ont une situation un peu particulière, puisqu'à partir de janvier, ils peuvent prendre et officialiser un engagement avec un futur club. Donc je peux imaginer qu'ils sont sollicités. Il paraît que Orlando veut s'intéresser à Grégory Sertik. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Après, la négociation, elle est ouverte. Elle est en cours. Il faut trouver un point de rencontre. C'est vrai que les salaires à Bordeaux sont significatifs. Il y a des petits obstacles à régler. Un joueur, il attend toujours à ce que son salaire soit en progression parce que c'est un nouveau contrat. s'il était... Alors je dévoile rien de particulier. Je parle d'une façon générale. Si ce garçon était payé à son juste prix jusqu'à ce jour, pourquoi il faudrait le payer plus cher ? Parce que c'est une prolongation de contrat, vous voyez ? Donc c'est... Alors je ne dis pas que c'est des cas de figure que nous rencontrons. Mais voilà le problème d'une prolongation quand elle se présente avec un garçon qui n'a que six mois de contrat avec nous. Alors pour Jaroslav Plasil... L'idée, c'est de les prolonger. Pour Jaroslav Plasil, vous avez indiqué que quelque chose lui permettait dans son contrat d'être plus ou moins prolongé automatiquement. Est-ce que d'ores et déjà, on peut considérer que le capitaine de l'équipe est sous contrat jusqu'en 2018 et plus jusqu'en 2017 ? Non ? On ne peut rien considérer du tout. Il y a des clauses. Elles s'appliqueront ou elles ne s'appliqueront pas ? Non. Jaros, c'est vraiment un garçon exemplaire. Je pense qu'un entraîneur aurait 25 garçons dans le vestiaire comme lui, discipliné, sérieux, dynamique, travailleur. Il aurait moins de dégrares d'estomac certains soirs de match. Donc il est assez exemplaire. D'un autre côté, Jaros, il est aussi arrivé à un âge où peut-être que du jour au lendemain, il va en avoir marre. Il y a les joueurs qui ont envie de jouer très tard. Il me semble comme ça, sans en avoir parlé avec lui, qu'il fait plutôt partie de cette catégorie. Et puis d'autres qui un jour disent « bon ben ça va, ça fait 15 ans que j'ai un régime de joueurs professionnels, ça suffit ». Lui, je ne sais pas à quel âge il a. 33 ans ? Il va en avoir 35 en janvier. Je ne sais pas où il les a ou il les a. Il va les avoir en janvier. Oui, il ne les fait pas. Pas sur le terrain en tout cas. Non, pas sur le terrain. Un mot, président, sur les joueurs qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le club cet été. Il y a Jérémy Ménez, il y a Jérémy Toulaland, Youssouf Sabali notamment. François Camelot. François Camelot. Et je vais même mettre dans ses arrivants là aussi, Jocelyn Gourvenec. Vous êtes satisfait déjà de votre entraîneur ? Oui, bien sûr. Et des relations ? Quand j'ai dit un communicant, des fois on peut penser que c'est péjoratif parce que ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui partage beaucoup. Voilà, il partage, il échange, il est ouvert, il est accrocheur. Bon, on se rencontre souvent sur des terrains et des perceptions communes. Il est aussi agacé que moi de voir que ça ne se passe pas comme il fait travailler les joueurs. C'est fou, des fois le décalage qui est entre le travail qui est fait à l'entraînement et le comportement sur le terrain. Alors, tiens, je vais déborder. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de golf qui nous écoutent. Mais c'est la différence que tu as entre un coup d'essai que tu fais au golf sans la balle. Le geste est parfait et on te fout la balle devant et le geste devient catastrophique. Et pourtant, tu viens de le faire trois fois parfaitement à l'essai. Mais dès qu'il y a la balle et qu'il va y avoir sanction si le coup est raté, il y a dans la tête quelque chose qui est psychologique. Et bien là, j'ai l'impression que c'est pareil. L'entraînement, ça baigne, ça roule, tout est bien huilé. Et puis, dès qu'il y a un grain de sable en match, tout fout le camp. Ça, c'est insupportable. On a compris, donc, que vous êtes satisfait de... Alors, après, les recrues, vos recrues. Les recrues, moi, Camano, il est jeune. Enfin, on a montré qu'il était performant. Bon, il a besoin de gagner en régularité. Tout à l'heure, s'il fait le même match que contre Nice, fréquemment, ça ira. Mais on savait que lui aussi avait besoin de retrouver du rythme, un temps de jeu. Il est sur la bonne voie. Menez, là-bas, s'il faut aussi tous ses matchs comme celui qu'il a fait contre Nice en groupe de la Ligue, ça sera parfait. Bon, après, c'est Menez avec les qualités et les défauts qu'on lui connaissait. Quand on l'a fait venir, on n'est pas surpris. Bon, là, il a poussé le bouchon un peu loin en se faisant expulser. Pas acceptable. Pour le reste, il est tel qu'on le connaît. Mais pour ceux qui regardent nous suivre de près, bon, c'est vrai qu'il rate ce pénalty à Guingamp qui nous aurait bien arrangé. Mais il donne des buts, notamment le but de la victoire contre Nantes. Il a lui aussi marqué le but contre Nancy. Enfin, il a... À Lyon. À Lyon, il a marqué également. Et quand on regarde ce garçon sur le terrain, on s'aperçoit que des fois, il y a des choses qui m'agacent. On est coincé sur le bord de touche, pressé par nos adversaires. On arrive à s'en sortir un peu pour y revenir. On se refoue dans la merde. Bon, le seul des fois qu'il puisse prendre le ballon, mais qui ait une vision du jeu que les autres n'ont pas, avec une justesse technique qui fait que d'abord il voit et ensuite il met le ballon là où il envie qu'il aille, il n'y en a pas beaucoup chez nous qui ont cette qualité technique. Ce que je lui demande, parce que ça m'agace, ça agace le public, c'est que quand il y a un ballon perdu, il se replace. On ne peut pas accepter de jouer à 10 contre 11. pendant une minute, parce qu'il revient en marchant. Il faut qu'il y ait un peu plus d'investissement de sa part. Allez, quelques dernières questions, Julien. La première, vous avez parlé du mercato, déjà faire un peu de place dans le vestiaire, permettre aux joueurs d'avoir du temps de jeu ailleurs, et pourquoi pas dans des divisions inférieures. En revanche... Ça balise, c'était une grosse satisfaction. Tout le monde ne nous demande pourquoi on ne le transfère pas définitivement, parce que Paris, il veut le garder. La réponse est là, on a demandé, ils ne veulent pas. Vous avez demandé ? Bien sûr. À nouveau ou vous avez demandé au moment de... Là, en fin de... Pour en décembre ou fin novembre. Et Paris a refusé ? Il dit, on verra à la fin de la saison. Il va l'attendre à la fin de saison pour... Pour prendre une décision. Et puis peut-être le nouvel entraîneur. Non, je déconne. Qu'est-ce que je disais, moi ? Je disais... Oui, en revanche, est-ce que du côté de votre entraîneur, il y a des demandes ? À l'heure à laquelle on parle, on est quand même, là, pour l'instant, une des plus mauvaises défenses du championnat, si je ne dis pas trop de bêtises. Et au niveau de l'attaque, on est à égalité avec Metz. De mémoire, est-ce que votre entraîneur vous demande... Metz ne doit pas être parmi les meilleures attaques non plus, j'imagine, si. Non, non, non. Enfin, le jour où un entraîneur ne me demandera rien, je changerai d'entraîneur. Parce que ça veut dire que... C'est que tout ira bien. Où tout sera parfait, mais où il manquera d'envie ou d'ambition. Un entraîneur a toujours envie de quelque chose. Après, où est-ce qu'il nous manque des joueurs ? C'est vrai que la défense a flanché, mais la défense, bon... Encore une fois, il va y avoir une défense différente ce soir, puisque... Pallois. Pallois joue pas. Sabali est blessé, Pungi est blessé, ça fait quand même beaucoup de problèmes. En attaque, on n'est pas très efficace non plus. Bon, il y a beaucoup de points où on pourrait s'améliorer. Mais après, il faut vraiment que ça soit une amélioration. Qu'est-ce qu'on trouve au mercato d'hiver ? Soit les joueurs qui jouent pas, donc ils sont hors de forme, ils mettent six mois pour revenir en forme, c'est le moment où ils repartent, si c'est un prêt. Des joueurs qui sont... vendus très cher, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleurs coups, parce qu'il y a des équipes qui ont besoin soit de se sauver, soit de conforter une bonne place. Donc, c'est pas le meilleur moment pour faire en Europe des bonnes affaires. En Amérique du Sud, nous, on a déjà quatre hors communauté, donc pour l'instant, on est bloqués. Mercato, donc, on va voir. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs dans le vestiaire, à peu près tous les profils, sauf un peu au milieu de terrain où, dans le profil milieu défensif, gratteur de ballon, en dehors de Jérémy, tout là-là, on n'a personne. Les autres, ils sont tous un peu sur le même modèle. On pensait qu'Aran Bari pouvait jouer dans ce registre, puisque c'était le cas en Uruguay. Bon, là, lui, il met un peu de temps à s'adapter, c'est un peu long. Il est très jeune, ça ne fera jamais qu'un an qu'il est là, donc il faut être patient. Mais il ne peut pas remplir ce rôle. Moi, je trouve qu'il nous manque peut-être un vrai 6-gratteur de ballon agressif qui prend un peu de taille pour prendre des ballons de la tête sur les dégagements du gardien, par exemple, ou autre, ou défendre sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il nous manque ce 6-là, genre Eduardo Costa, tu vois, un peu. Tout en finesse. Tout en finesse. Michel Pavon. Non, non, mais il n'est pas très fin, mais il était bon joueur aussi. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est peut-être plus quelqu'un qui est un garçon qui pourrait vous apporter un état d'esprit. Justement, le coach parle beaucoup d'immaturité, on parle beaucoup de la nervosité. C'est aussi un garçon qui peut vous apporter plus un état d'esprit que des qualités footballistiques parce que des qualités, il y en a dans cet effectif. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas quand même ce méchant-là au milieu. Souvent, après les Bastia Bordeaux, on vous a entendu dire que des fois, un Yannick Cahuzac, ça ferait du bien au Girondins de Bordeaux, un garçon qui est cette grinta. Mais tu vois, ce garçon, il ne pèse pas 80 kilos, mais enfin, il envoie du bois. Mais nous, ça nous manque un peu. Il y a des années de ça, quand on posait le beau jeu à la Nantes au Girondins, on parle des années 60-70, on passait pour une équipe de bourrins. Il n'y avait que des déménageurs et des casseurs de jambes, paraît-il. Là, on est loin d'en avoir. Peut-être qu'un bon, ce serait pas mal. On l'a compris. Et pourquoi pas un bon gratteur de ballon, un numéro 6, qui est un peu la green task, peut-être une possibilité. Tout autre thème, président. Comment vous... Comment dire... Comment vous recevez le rapport aux médias cette saison avec le changement d'entraîneur ? Est-ce que vous avez le sentiment que les médias, les médias en général, plus particulièrement parisiens, on va dire, ont une vision des journales de Bordeaux différente avec Jossin Gourvenec par rapport aux deux dernières saisons où c'est des fois un peu compliqué. Oui, non, pas franchement. On n'a pas tout été ménagé par... Tu crois qu'on est aujourd'hui davantage ? C'est une question. J'en sais rien, je m'en fous. D'accord, pour te dire. Ça, c'est une réponse directe. C'est une réponse. Ça me va très bien. Il y a 15 jours, trois semaines, vous étiez invité chez Dugas, Team Dugas, sur LMC. C'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Qu'un jour, trois semaines... Peut-être en trois mois. Non, il y a deux mois. Ah, deux mois, tant que ça ? Oui, oui, c'est bien. C'est parce que l'interview a marqué. D'accord, c'est pour ça. Quels sont vos rapports médiatiques avec lui ? On a l'impression, des fois, que ça peut... Non, non, non. Surtout de son côté, que ça peut vite... Oui, oui, écoutez, Dugas, il dit ce qu'il veut, ce qu'il a à dire. Moi, je n'ai pas à le reprendre ni à le corriger. Il raconte ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Ça le regarde. Bon, la seule chose... Il y en a un qui m'amuse beaucoup. Je ne l'écoute pas souvent. Mais une ou trois ou deux, je l'ai écoutée parce que j'étais en voiture. Donc, ça m'occupait. Et il y avait dans son émission... En vieillissant, je peux en remercier, non, le Marseillais. L'ancien arrière. Dimeco. Qu'est-ce qui lui met, Dimeco ? J'ai l'impression que sur la radio, c'est le seul qui ose contredire Christophe Dugarry. Le problème de Christophe, c'est qu'il a des convictions. Mais il n'écoute pas les arguments qu'on peut développer. Lui, il ne change pas. À la limite, il n'écoute même pas ce qu'on a à dire. Il n'essaie pas de savoir si on peut présenter de bons arguments ou pas. Il a toujours raison. C'est ce que lui disait ce jour-là, Dimeco. En fait, c'est un peu des monologues, des fois. Une question sur ce thème-là, Julien ? Oui, il y avait Lillian Lasslande, également, qui s'était exprimé aussi un peu plus récemment. Un peu plus au savoir. Il m'a même envoyé le SMS pour me dire à quel point les joueurs de Bordeaux étaient indignes du club. C'est vrai que les mots sont forts, peut-être un peu trop forts. Voilà. Comme beaucoup d'anciens joueurs, ils ont la mémoire courte. Alors, vous allez m'aider pour me dire si je me trompe ou pas. Mais ce que j'ai dit déjà dans une émission, le jour où... Lillian n'est pas là. mais le jour où l'équipe des grands joueurs de Bordeaux, les Zidane, Lisa Razu et Dugarry, jouent la finale de Coupe d'Europe. Ils jouent le maintien sur la dernière journée à Lille, je crois. Bon, grâce à... Ils s'en sortent... Ou l'avant-dernière journée, ils s'en sortent avec un match nul. Bon. Lillian, est-ce qu'il y a de la demi-finale de Calais, là où on se fait battre par un boulanger, un mécanicien... Comme Christophe Dugarry. Voilà. Avec... Après prolongation, quoi. Donc, en demi-finale de Coupe de France, on se fait balayer par une équipe d'amateurs. Qui est... Bon. J'oublie ça. Donc, voilà. Bon. ça prouve, d'un autre côté, sa frustration prouve qu'il aime le club. Sinon, si le club le laisse indifférent, il ne réagirait pas. Mais, bon, quand ils disent les joueurs ne sont pas sérieux aujourd'hui, de notre temps et tout, ils oublient toutes les colères qui m'ont fait piquer. Donc, des fois, il manque un peu de mémoire. Ou ils ont une mémoire sélective. Voilà. Bon. Mais, il a raison d'assister. Un joueur qui porte le maillot de Bordeaux doit avoir un investissement de tous les instants et ne pas laisser la place aux doutes. – Comme l'a dit Hieroslav Plasile en conférence de presse, c'était hier. – C'était hier. – C'était hier. On doit savoir mourir ou il faut savoir mourir avec le maillot sur le terrain. Les mots sont un peu forts mais au moins, il a fait passer un message le capitaine Hieroslav Plasile. une dernière question, Julien ? – Oui, juste sur le sujet des réseaux sociaux parce que c'est mon dada les réseaux sociaux, le président. – Ce n'est pas le mien, tu as compris. – Oui, j'avais cru comprendre. Ça prend en tout cas de plus en plus d'ampleur. Comment vous voyez cette montée en puissance année après année et l'influence que ça peut aussi avoir dans le monde du football ? – Eh bien, ça a beaucoup d'influence, le plus souvent négative. Donc, moi, je n'ai pas été candidat aux présidentielles mais si j'avais été candidat aux présidentielles, une des mesures que j'aurais proposées, c'était la suppression des réseaux sociaux parce que je trouve que c'est une ingérence dans la vie privée des gens. J'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais enfin, pour tout, pourquoi pas se répéter ? C'est un moyen de communiquer tellement facile que ça ouvre les portes à toutes les dérives. Avant, quand tu avais envie d'insulter quelqu'un ou de lui envoyer des mots d'amour, il fallait prendre une plume, un crayon, une feuille de papier, une enveloppe, un timbre, mettre une adresse, maintenant, tu balances n'importe quoi. Dans un français approximatif, d'ailleurs, quand ce n'est pas en phonétique, les gamins font plus que ça. Moi, j'ai des petits-enfants, ils ont 8 et 11 ans ou 12 ans. Le dernier qui a 8 ans, il est tout le temps accroché à son truc. Bon, il y a un moment, ça va, c'est déstabilisant. Trop, c'est trop. Mais d'autre côté, bien utilisé, comme ça devrait l'être, ça peut être aussi un moyen de communication rapide, formidable, pour échanger avec famille, amis, quand on est à distance. Il faudrait donner des... Je ne sais pas, il ne faudrait pas être... C'est comme... Tiens, vous savez, je suis producteur de vin rouge, vous l'avez entendu dire. J'en ai entendu parler. Eh bien, c'est... Les réseaux sociaux, c'est comme la consommation de vin de Bordeaux. Voilà. Il faut le consommer pour le plaisir et les abus sont à condamner. Là-bas, les réseaux sociaux, c'est pareil, à consommer avec modération. Vous parlez d'ingérence, juste sur ce point, parce qu'on voit... Excusez-moi, j'ai fait mon choix, entre autres. De plus en plus, on voit apparaître, justement, de sources différentes, des informations sur ce qui se passe en interne au club. Est-ce que ça, particulièrement, c'est quelque chose qui vous dérange aujourd'hui et sur lequel vous avez envie d'agir ? Or, ce qui me dérange... Enfin, quelqu'un qui a... Alors, vous faites allusion à plusieurs sites, c'est comme ça qu'on dit, Des sites, des sources, sur Twitter... mais des sites. Sur Twitter, c'est quoi ? C'est pas un site. C'est des gens. C'est des gens. Voilà. Des profils. qui tweetent et qui s'intéressent au club. Donc, ils communiquent entre eux, ils échangent. C'est là que tu t'aperçois, d'ailleurs, que moi, je ne suis pas ça parce que je ne sais même pas comment on va dessus, mais de ce que j'entends, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Non. Sur les joueurs, sur la façon de jouer, sur l'entraîneur, sur les dirigeants, de ça, ils sont... Voilà. Il y a autant d'avis, presque, que de garçons ou de filles qui tweetent. Bon. Que le gars qui se passionne pour le club échange avec d'autres passionnés du club via un tweet. C'est comme ça, Claudie-Yves ? Très bien. Ça ne me dérange pas. Oui. Ce qui m'emmerde, c'est le mec des Girondins qui est là, en interne et qui donne les infos. Parce que le gars, il ne les invente pas, ces informations. Donc, il y a des gens dans le club, malheureusement, je n'ai jamais pu en attraper un, mais j'aimerais bien un jour en attraper un parce qu'il s'en souviendra longtemps, qui pour faire les beaux ou pour faire celui qui sait, monsieur de force sûre, pour se valoriser aux yeux des gens, donne des infos qui sont alors des fois complètement farfelues. Une qui n'a pas été utilisée par un de ces fameux garçons qui tweet, c'est la rumeur qui circulait, paraît-il, comme quoi j'avais doublé en descendant au vestiaire à la mi-temps, les primes pour le match contre Dijon. Voilà le genre de fausses... Alors en plus, ça vient du club, paraît-il, cette source. Donc, le type qui aurait pu s'en servir, je lui ai fait savoir que celui-là, il valait mieux qu'il élimine de ses sources parce qu'il n'y avait aucun fondement. Les primes, il n'y en a pas. Donc, doubler zéro, ça ne fait jamais que deux fois zéro. Donc, je ne suis pas allé doubler les primes du tout. Mais il y a des gens qui parlent pour se rendre intéressant. Alors ceux-là, s'ils sont internes au club et que j'en attrape un, la porte est grande ouverte et il la prendra à l'horizontale. Voilà. Très bien. C'est bon, Julien ? C'est bon pour moi. On va remercier. Merci beaucoup, Jean-Louis, Pio, d'être venu ce soir dans le Club House. Merci beaucoup. Et puis, on se souhaite un bon match ce soir. On se retrouve au stade. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Julien. Merci à vous, Emmanuel. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada